Le PSG 5e reçoit l'OM 4e 1 point devant après leur premier revers de la saison 3 buts à 2 face à Nice le week-end dernier. Les Parisiens enchaînent un nouveau match au Parc des Princes face à des Marseillais. Encore un vaincu avec le bilan de 2 victoires et 3 nuls mais en plein tumulte hors du terrain. Le coach espagnol Marcelino vient de démissionner. C'est Pancho Abardonado qui assure l'intérim sur le banc olympien comme il l'a fait cette semaine à Amsterdam face à l'Ajax en Ligue Europa où les Marseillais ont ramené le nul des Pays-Bas. Une surprise dans le 11 de départ de Louis Cédricuet avec l'absence de Vitinha du 11 de départ. C'est Parcola qui est titulaire au milieu aux côtés de Zaire Emery et Ougerté. 8 minutes de jeu seulement le Paris Saint-Germain ouvre le score avec ce coup franc splendide d'Achraf Hakimi. Le Marocain qui a déjà marqué en milieu de semaine lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Dortmund en Ligue des Champions. Il est récidive sur phase arrêtée. Cette fois-ci Paul Lopez doit s'incliner. Kylian Mbappé avec le médecin sur la faute qui a amené le coup franc. Kylian Mbappé, regardez ça se passe sur la jambe gauche. Il se tord la cheville. Il serre les dents à l'international français. Il reste sur la pelouse. Les Marseillais qui, donc très peu le ballon, procèdent en transition avec ce centre de Clos. C'est la reprise de Vitinha. Ça touche le sommet de la barre transversale de Didio Donnarumma. C'était ici une très belle opportunité pour le Portugais d'égaliser. Il peut pester pour Tchobar Donado. Il n'y en aura pas énormément d'occasion comme cela pour les Marseillais. Kylian Mbappé qui aura serré les dents et est contraint de céder sa place à la demi-heure de jeu. L'entrée du Portugais Gonzalo Ramos. L'enceinte de Benfica prend la pointe de l'attaque. Et Randall Colomoni glisse sur un côté. Le Parisien toujours aussi nominateur avec Bradley Barcola. Il va trouver Hakimi. La frappe d'Hakimi qui décoche sur le poteau. Puis sur Paul Lopez. Randall Colomoni a bien suivi et peut célébrer avec son public son tout premier but avec le Paris Saint-Germain. 37ème minute. Ça fait 2 à 0 pour le PSG. 2 à 0, c'est le score à la mi-temps. Tout va bien pour les Parisiens si on accepte la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. 80% de possession pour les joueurs de Louis Cédricier. Ceux de Ponchoa-Bardonado subissent la supériorité technique des Parisiens. L'accélération de Dembélé. Le centre est parfait pour Gonzalo Ramos. La tête plongeante de l'ancien du Benfica pour tromper Paul Lopez pour la troisième fois de la soirée. 3 à 0 dès le retour des Destières. A la 47ème minute, les Marseillais sont complètement sonnés. Le PSG a remporté 13 de ses 15 derniers matchs à domicile face aux Marseillais. Pour l'instant la tendance se vérifie. Le PSG est imprenable au Parc des Princes face aux Olympiens. Une accélération foudroyante de Colomoni à la 89ème minute pour le doublé de Gonzalo Ramos. Astucieux Ramos. La finesse, ça vient mourir Poto rentrant. 4 à 0. Cela reflète la supériorité des joueurs de Louis Cédricier ce soir par rapport à leur rival. La fête est totale sans conteste. Le PSG s'impose 4 à 0 face à l'OM des Parisiens qui remontent à la troisième place. Première défaite pour les Marseillais, désormais 7ème. Les Marseillais sont incroyables à 6ème. Sous-titrage FR ?